Vous n'arrivez plus à marcher ? J'ai bien descendu. Menseau. Oves AV1, fournée faillard. Présent. De Vez. Présent. Coll. Présent. On fait la vérification du matériel. Donc on regarde si le matériel est bien conforme. n'est pas cassé et qu'il soit dispo pour les interventions. On part sur un objet menaçant de tomber, rue des Garnodes à Chamellières. Je voudrais que tu m'envoies une échelle en renfort. Il faut qu'on enlève cette tonnelle sur la branche. Nous sommes arrivés avec CID, le camion d'intervention diverse, et nous avons demandé le renfort d'une échelle aérienne pour travailler en sécurité, pour démonter cette tonnelle de l'arbre et la mettre à pied sur place. 8h30, 9h30, c'est le traîneau sport. Donc aujourd'hui, c'est sport en caserne. On est des métiers qui demandent quand même une bonne condition physique. Donc il faut se tenir en forme et garder une bonne santé. Ça fait partie du métier. Là, c'est mon impulsion court. Je vais chercher un peu plus loin. On travaille les différentes techniques de lances. Donc tout ce qui attaque direct. Donc le painting, le pencilling, c'est des termes anglo-saxons certes, en travaillant sur notre jet et notre débit au niveau des lances. Jean-Brunnet à Clermont-Ferrand pour une femme de 45 ans, ménage de suicide. C'est ici. On n'est pas loin d'être bon. De 14h à 16h30, on fait tout ce qui est administratif, tout le travail dans les services. Et puis à partir de 16h30, c'est l'heure d'aller au sport. Donc tu vois, je vais aller me changer. Et puis c'est le moment d'y aller. Je vais aller courir un petit peu dans les rues de Chamalières. Mais toujours à proximité de la caserne. Parce que si ça décale, il faut être là rapidement. Donc le bip. Et puis il faut être là dans les 2-3 minutes max. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'arrivez plus à marcher ? J'aime bien, je suis en vue. Monsieur, est-ce que vous savez quel jour on est ? Oui, bonjour. BSAV 1 Chamalières pour intervention plage Charles-de-Gaulle. Donc un homme de 95 ans qui n'a pas fait de chute en fait. Ils sont partis se promener avec sa femme. Et bon, il s'est senti un coup de fatigue. Donc les gens l'ont maintenu un peu debout. On vous ramène chez vous. Non, c'est une bonne idée, c'est la même, ouais. Allez, c'est la vie. Ouais, j'aime bien. La prochaine fois... On vous enlève la veste ? Oui, mais il faut les prendre soin de Pierrot, non ? Ben oui. Allez, on vous laisse ? Oui. Allez, j'ai pris comme une des clercs d'afférence. On tranquille le avenir de la Cousin. Pour l'instant, ça passe pas mal là où on est en fait. Après, ça dépend des avenues à 17h. Entre 16h et 19h, il y a des avenues qui sont un peu plus compliquées. Mais là, ça a l'air de pas trop mal passer. Mais on arrive sur Berthelot où ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, moi je n'ai pas vu. Pourquoi vous êtes tombés ? Vous n'en avez pas vu ? Vous avez vu ça ? Non. Non ? On va aller à l'hôpital. Vous n'allez pas le dire. Salut ! Salut ! Salut ! On va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Dégagement de fumée dans un appartement. Après reconnaissance, il s'agissait d'aliments laissés sur le feu qui ont fumé pas mal. Donc aucun souci particulier. Les habitants étaient sortis avant notre arrivée. Voilà, donc on va posséder à la ventilation. Crêpes partie pour ça. On va faire une petite béchanel. Et puis... Et puis voilà, en général, on essaye de trouver un petit teint pour pouvoir manger tous ensemble. Des fois, on mange en décalé ou des fois on mange tous ensemble. On peut partir à tout moment. Donc là, si ça part, on coupe les machines et on s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada